Ici, c'est un dessin de Mariatto Rock qu'on a mis dans l'affiche. Un dessin que j'ai trouvé très, très, très joli. On voit une tête dans une tête et je trouve vraiment un très, très beau dessin. Et Suad, la parole est avec toi maintenant. On va présenter comme ça. Suad va présenter en français et je vais passer le Data Show en portugais. Si les gens ont des questions, elles peuvent arrêter, demander la parole, poser la question. Et à la fin, on va voir le dessin, on va discuter, on va voir aussi le dessin d'Elisabeth Archie qui est avec nous. Je voudrais, donc, de assiner que Suad va faire la présentation en français. Je vais passer le Data Show, après seront les dessins de Mariatto Rock et d'Elisabeth d'Archie. Et les questions peuvent être posées dans le milieu de la présentation. C'est juste de levanter la main ou de poser la main de réaction qui existe. Et aussi, on va discuter au final. Ça va bien? Tout va bien? Donc, nous allons commencer. Bonne journée, Maria Magdala. Bonne journée. Bonne journée. Eh bien, merci à Maria. Merci à tous les organisateurs et merci à vous tous d'être là. Donc, je vais parler de quelques états post-séance du psychanalyste, mais aujourd'hui, ça sera autour des productions picturales de Mariatto Rock. Et peut-être qu'à la fin, enfin, pas à la fin, mais on réservera une petite partie, parce que j'avais prévu de parler aussi d'autres psychanalystes, mais parmi les autres psychanalystes qui pratiquent aussi les productions picturales, nous avons... Ah, oui, pardon, j'oublie. Oui, alors, quand c'est trop grand, je n'arrive pas à... Vas-y, vas-y. C'est vrai. Oui, il faut donner un rythme. Oui, oui. C'est pas possible. Alors, je vais essayer de dire ce que tu as dit, mais de toute façon, peut-être que c'est la raison de tonnerre. Soade cumprimentou à tous et agradeceu la présence de tous et assinalou que, aujourd'hui, on va faire une présentation qui dit à l'analyste post-session et, avec une attention spéciale, à la production pictorial. Donc, seront présentés, en particulier, le travail de Mariatto Rock. J'ai fait un résumé. Alors, tu avais dit que tu es à la fin. Tu peux continuer? Oui, c'est ça. J'ai dit à la fin, après j'ai dit, on pourra réserver une partie, j'espère, pour le dessin que fait notre collègue, donc, Elisabeth d'Archi. Voilà. Mais pour le final, nous allons également présenter les dessins de notre collègue, Elisabeth d'Archi, qui est présidente de l'Association Européenne Mariatto Rock et Nicolas Abraham. Voilà. Je vais d'abord commencer par l'interrogation sur les travaux existants sur le post-séance. Elle va commencer par les travaux qui sont dedicés à la post-session du journaliste. Nous ne manquons pas d'écrit sur les états du psychanalyste en séance. Sur l'analyste hors séance, la bibliographie est plutôt discrète, voire absente. La revue française de psychanalyse a pourtant dédié à cette question, l'analyste post-séance, un numéro entier. Il s'agit du numéro, je ne sais plus le numéro en tout cas, mais c'est en 90. Là, je ne l'ai plus. Voilà, je peux passer, Maria, parce qu'il y a la traduction. Tu peux parler plus vite, mais sinon je ne fais pas de la traduction, c'est prêt, c'est le data show. Tu peux parler vraiment en allemand. D'accord. Dans ce même numéro, donc de 1990, dans un article intitulé « En psychanalyse et sans séance », Paul-Claude Racanier critique la crainte qu'ont certains psychanalystes de s'écarter du divan et même de leur bureau, « comme s'ils allaient perdre leur âme », écrit-il, avec humour, alors qu'il n'en est rien, déclare-t-il, et ajoute que les âmes qui se perdent sont de celles qui n'étaient pas affermies, peut-être avec un peu d'humour encore, voire un peu plus, je dirais un peu d'ironie. Racanier décrit, au contraire, tout ce que l'on peut découvrir et ce que l'on peut accomplir en psychanalyste et en demeurant psychanalyste, hors divan et même hors séance. Il conseille de suivre à la trace et hors séance l'extension extra-individuelle du territoire d'implantation de la vie psychique qui caractérise les pathologies psychotiques et avoisinantes et rappelle que c'est cela qui lui a permis d'apercevoir et de mettre au point les processus aussi étranges que ceux de l'antédipe et de la paradoxalité. Le psychanalyste se présente à ses yeux sous l'image d'un nageur qui regarderait corrélativement le monde aquatique et le monde aérien puisqu'il ne faut perdre des yeux ni l'un ni l'autre monde. Il fallait bien, poursuit-il, joliment, plus loin, un regard entre deux os pour saisir des notions psychiques d'entre deux mondes. Alain Fine, maintenant, dans un autre article dans cette même revue, de son côté, montre comment l'auto-analyse de l'analyste, une activité de pensée de soi à soi dans laquelle l'insight occupe une place centrale, procède le plus souvent du hors séance du psychanalyste. Il s'agit d'un phénomène complexe, explique-t-il, car il ne se compose pas que du regard sur soi, mais aussi du regard de quelque chose qui surgit soudain dans la pensée, une création spontanée, une illumination soudaine. Ainsi, ajoute-t-il, l'auto-analyse est-elle un paramètre privilégié du fonctionnement de l'analyste hors séance. Ces choses qui surgissent dans la pensée du psychanalyste, ces créations spontanées, ces illuminations soudaines, ces moments sans but précis, survenus hors séance, nous intéressent particulièrement ici. Ils peuvent être des moments d'écriture, de dessin, de peinture, de rêverie, mais nous allons nous contenir à l'exemple du dessin et de la peinture. Maria Thauroc, par exemple, a réalisé 300 œuvres picturales, toutes restées dans l'ombre jusqu'aux dernières années de sa vie. Elle l'exerçait en tant que psychologue de jeunes enfants de 3 à 5 ans, en 1956, quand elle a commencé à dessiner. Cette activité l'accompagnera tout le long de sa vie, avec des périodes de production plus intenses que d'autres. Et ce n'est qu'en 1996, encouragée par Nicolas Rand, qui est le neveu de Nicolas Abraham et qui va être son compagnon par la suite, ce n'est donc qu'en 1996, encouragée par lui, qu'elle a accepté l'idée d'organiser une exposition de ses œuvres picturales. Elle souffrait d'une leucémie qui l'emportera le 25 mars 1998 à New York, où elle vivait depuis deux ans. Alors, l'exposition aura-t-elle lieu ? Je ne pense pas. Elisabeth d'Archi nous le dira peut-être si je pense qu'elle n'a pas eu lieu. Toujours est-il qu'après son décès, plusieurs vitraux et des projets de tapisserie ont été effectués à partir de quelques-uns de ses dessins. Elisabeth, tu voudrais nous répondre maintenant, si l'exposition a eu lieu ou pas ? Non, c'était un projet, elle n'a pas eu lieu l'exposition. Ok. Par contre, tu vas citer les douze lithographies qui sont sortis au colloque d'Abraham et Toroch et qui ont été, donc, distribués. Ok. Merci, Elisabeth. Il ne faut pas oublier que je dois traduire et parfois il faut donner des pauses pour que je puisse traduire. Donc, je vais vous expliquer. Quer dire, qu'on relation à cette exposition que se pensava en faire, elle, de fait, n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu, mais, d'après, on a réalisé l'exposition, on a fait quoi ? Elisabeth. Le micro, il faut ouvrir le micro. À l'occasion du premier colloque Abraham et Toroch, il y a eu... Pour l'occasion du premier colloque Abraham et Toroch, il y a eu douze lithographies qui ont été imprimées. Il y a eu douze lithographies qui ont été données aux intervenants du colloque. Et qui ont été données aux intervenants du colloque. Mais c'était une... C'était une production limitée. Il y avait quatre... C'était une production limitée. Oui. Merci. Voilà. Alors, je continue. Pour ce qui est des éléments biographiques autour de Maria Toroch, jusqu'en 2021, la référence principale était celle de Nicolas Rande, biographe, donc, de Nicolas Abraham et de Maria Toroch, notamment avec son article « Notice biographique » Nicolas Abraham et Maria Toroch, paru dans le Coqueron en 2000 et republié, donc, le même article, dans son ouvrage « Quelle psychanalyse pour demain ? » Voix ouverte par Nicolas Abraham et Maria Toroch, paru en 2001 chez RS. Mais il existe aussi quelques passages autour de certains éléments biographiques, historiques, en lien avec Nicolas Abraham et Maria Toroch dans les écrits d'Elisabeth Rudinesco. Là, je suis en train… Mais, en octobre 2021, est apparu un ouvrage qui nous donne, pour la première fois, des éléments biographiques très complets sur Maria Toroch et Nicolas Abraham. Il s'agit de l'ouvrage de Cyrine Slim intitulé « L'affaire Abraham et Toroch, légende, vie et secret ». L'auteur y présente une nouvelle biographie, dit-elle, de Nicolas Abraham et Maria Toroch, pointe, d'après elle, les erreurs biographiques qui circulent dans certains articles, les citent, et proposent, je la cite, « d'entendre leur théorisation comme une écriture autobiographique en secret ». Notant que ce livre peut paraître pour certains comme trop centré sur une dynamique investigatoire. Paul Denis, pour lui, qui a rédigé la préface de ce livre, il dit que ce livre a permis à l'affaire Abraham Toroch d'entrer dans l'histoire de la psychanalyse en France. Mais Paul Denis lui trouve encore un autre mérite. Quand il ajoute, ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement d'une société de psychanalyse, de ses contradictions, de ses affres, de ses conflits internes, opposition liée aussi aux amitiés, inimitiés et passions de ses membres, souvent intriqués à des options théoriques et cliniques, voire à des formes de croyances psychanalytiques. Paul Denis fait certainement ici allusion à la portée institutionnelle de l'affaire Abraham Toroch. Oui, ça va. Ça va ? Oui, oui. D'accord. Je continue alors ? Oui, oui, s'il vous plaît. Les querelles rencontrées à l'occasion du... C'est bizarre parce que je ne trouve pas de la SPP d'accès. Ça, tu ne le trouves pas dans le texte ? Non. Ah bon ? Pourtant, il y était, Maria. Je ne sais pas. Je le dis, je te laisse le traduire. Ah oui, j'ai oublié. C'est là. C'est là, pardon. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la partie les querelles. Je continue sur les querelles ? Les querelles rencontrées à l'occasion du refus de la SPP d'accepter Nicolas Abraham en tant que membre adhérent. Ça va, ça ? Oui, oui, ça va très bien. OK. Donc, d'accepter Nicolas Abraham en tant que membre adhérent après qu'il ait suivi sa formation auprès de, donc, de la SPP. Maria Toroch, elle, elle a été acceptée et elle a même reçu en 1969 le prix Maurice Bouvet de psychanalyse. Donc, un prix qui lui a été octroyé par des membres de la SPP mais qui est indépendant de la SPP. César Crou César Crou ont conduit l'Institut de psychanalyse de la SPP à modifier l'organisation même du cursus de formation et à exclure toute intervention de l'analyste du candidat à quelques étapes de son cursus que ce soit. Donc, cette modification, elle a eu lieu suite à ce qui s'est passé avec Nicolas Abraham. à la fois profond et dérangeant peut-être plus pour certains que pour d'autres, l'ouvrage de Cyrine Slim contient des éléments importants qui appartiennent à l'histoire de la psychanalyse, d'autres qui sont le fruit de son investigation de chercheurs rigoureuses, mais on peut se demander quelquefois de l'intérêt de ces dévoilements au grand jour de plusieurs aspects de la vie de ces deux psychanalystes. Étudier les billets personnels qui seraient intervenus dans leur formulation théorique pourrait se présenter comme l'un de ces objectifs, mais même si tel était le cas, elle ne nous a pas semblé s'y arrêter. Cyrine Slim cite elle-même Maria Torok en critiquant sa position à l'égard de Freud et de Ferenczi, position que l'auteur de l'affaire Maria Torok et Nicolas Abraham, donc Cyrine Slim, renvoie à Maria Torok elle-même qui ne voit pas d'après elle combien sa propre théorisation est si révélatrice de sa vie. Elle cite donc Maria Torok qui, pour défendre sa conviction de la part personnelle qui se transfère du psychanalyste vers la théorie qu'il énonce, écrivit dans une lettre à René Major sur le verso de la couverture du livre « Catastrophe » je le dis en français parce que c'est difficile de le citer en allemand, je pense, « Catastrophe » de Ferenczi. Voilà, tu veux dire ce que j'ai dit juste par rapport à « Catastrophe » Maria? Oui, elle dit, bon, escreveu une carte pour la région de la région de Mallorca qui est sur la contre-capa du livre « Catastrophe » de Ferenczi. Elle a fait un commentaire sur la difficulté de se parler, peut-être en hongar, peut-être en anglais. Oui, bien sûr, bien sûr, mais parce que le titre, sûr, il n'est pas « Catastrophe », mais c'est entre parenthèses. Donc, voilà. Donc, quelle trace porte-t-elle ces théories de l'histoire personnelle, de l'analyste théoricien, écrit donc Maria Toroch, « Et de quelle façon porte-t-elle ces traumas personnels et analytiques ? » On se demandera à qui s'adresse-t-elle ? Non, à qui s'adresse telle ou telle notion ? Aux patients ? À un ancêtre personnel ou analytique de l'auteur ? Le concept élaboré vient-il nier une souffrance en l'aliénant de son lieu d'enracinement ? Ou bien vient-il promouvoir des introjections en reconnaissant la douleur et la nécessité de son enterrinement ? À propos de Freud, maintenant, Maria Toroch écrit en collaboration de Nicolas Rand après la mort de Nicolas Abraham, puisqu'il est devenu aussi son compagnon de recherche, Nicolas Rand, elle a écrit avec lui. Donc ça, je suis juste de rajouter un petit commentaire. le travail qu'elle a fait, bon, elle va écrire en collaboration avec Nicolas Rand parce qu'elle va aussi faire pesquise et écrire avec lui. Voilà, donc à propos de Freud, à propos de Freud, donc elle écrit avec Nicolas Rand « La psychanalyse freudienne est née des traumas de son inventeur. et ceci après avoir émis l'hypothèse qu'une catastrophe familiale, un oncle faussaire, catastrophe survenue en 1865, lorsque Freud avait 19 ans, j'allais dire, avait 9 ans, se tient à la base de sa théorisation psychanalytique. Et Cyril Slim de commenter l'intuition de Maria Thorock à propos de Freud peut être étendue à ses théorisations et que la théorie freudienne est devenue pour elle, donc pour Maria Thorock, l'autre scène sur laquelle a pu se poursuivre ce qui restait encrypté en elle et Abraham. leur biographie devrait alors être prise en compte, ajoute-t-elle, pour aborder leurs propositions théoriques, lesquelles font une large part au secret, au fantôme et au revenant et à ce qu'ils appellent la crypte. mais restons-en pour l'instant au graphisme de tel psychanalyste qui a interrogé de cette psychanalyste qui a interrogé et développé tant de notions clés. parmi ces notions clés, le deuil impossible devenu une maladie du deuil par suite de l'irruption libidinale honteuse chez l'endeuillé. Je suis un peu perdue parce qu'il y a des choses qui sont dans un autre ordre. Oui, ici, c'est là. On est là. On reste avec le... Oui, c'est ça. Les notions clés. Oui, les notions clés. Je suis en train de les citer. Donc, c'est bon. On a les notions... Ça vient, c'est bien. Voilà. Donc, les notions clés. Donc, le deuil impossible devenu une maladie du deuil par suite d'irruption libidinale honteuse chez l'endeuillé. L'incorporation en tant qu'une secrète identification avec un autre. La crypte comme un enterrement d'un vécu inavouable. Le secret de famille transmis d'une génération à l'autre de manière particulière. Le fantôme qui vient hanter le sujet et se met à parler à sa place. Je vais donc dans cette première partie centrer mes interrogations autour de Maria Toroch. Je me dirigerai ensuite vers d'autres psychanalystes concernés par la pratique de dessin hors séance pour arriver enfin à la partie où j'interrogerai de manière plus globale les états post-séances du psychanalyste. C'est cette partie qui n'aura pas lieu aujourd'hui et qui aura lieu le 25 mars qu'on voulait annoncer, Maria. Cette partie qui n'aura pas aujourd'hui et qui ocorrerà le 25 mars à 10h pour nous et 4h pour les Français à la carte pour les Français. Oui. Alors les graphismes maintenant de Maria Toroch les graphismes ont été publiés pour la première fois en novembre 1999 grâce à Judith et Jacques Dupont dans un numéro spécial du Coqueron que je viens de citer. Je rappelle qu'il s'agit du numéro 159 publié et en 2000 est paru sous le titre Des voies nouvelles pour la psychanalyse Point d'interrogation Nicolas Abraham et Maria Toroch. Vies morts par la psychanalyse Nicolas Abraham et Maria Toroch. Alors quelle place occupe donc cette activité qui survient chez Maria Toroch hors séance et plus précisément entre les séances entre les séances comme nous le fait comprendre Nicolas Rande qui écrit « En attendant le patient suivant Maria dessine avec vélocité Toute image est le résultat d'une vision surgit à l'improviste un fantasme de type onirique qui s'impose en discontinu d'avec la pensée consciente du moment. Ces traces sont des états affectifs des instantanés de vécu que nous connaissons tous qui en une fraction infime de temps nous inondent d'une infinité de sentiments de personnes d'images ou de parfums Le mouvement le contenant et les contenus y sont essentiels et imbriqués Quand Maria dessine elle ne pense pas elle est comme possédée par le mouvement qui emplie l'espace Nicolas Rande précise que plusieurs dessins sont une réflexion picturale sur la séance il ajoute en effet un certain nombre d'entre eux sont comme des émanations directes de séances particulières ils font irruption dans les creux et les entre-deux Ce que je viens de vous lire et qui vient de la plume de Nicolas Rande ces deux derniers paragraphes me font penser à l'hallucinatoire en tant qu'activité psychique continue chez le psychanalyste comme chez tout un chacun mais nous y reviendrons bien sûr notamment dans la deuxième partie prévue pour le 25 mars je pourrais en dire mais je pourrais en dire deux mots aujourd'hui si vous voulez tout de suite ou après on y reviendra elle dit qu'elle pourrait dire deux paroles maintenant ou au final comme on se peut desejait je pense que ça serait bien de dire deux mots maintenant parce qu'on ne connaît pas c'est mieux tout de suite oui d'accord tu veux dire que voilà j'en dis maintenant deux mots c'est ça Maria d'accord et l'hallucinatoire on voit bien là qu'il est utilisé sous forme de substantif et non pas un adjectif comme il a été utilisé par Freud l'activité pardon pardon j'oublie ok ok c'est pas possible je n'arrive pas désolé désolé ok je répète donc l'hallucinatoire ici est utilisé non pas comme adjectif l'hallucinatoire ici est utilisé non comme adjectif mais en tant que substantif mais en tant que substantif voilà donc substantif qui lui permet d'être comme un concept indépendant à part l'hallucinatoire c'est pas l'hallucinatoire un substantif que permite que ce soit usado comme un conceit à part du à part du adjectif n'est-ce pas oui à part du adjectif oui et donc c'est les Bôtelat donc Sarah César Bôtelat qui l'ont plus étudié César et Sarah Bôtelat sont qu'ils qui plus étud en se basant notamment sur les travaux de André Green basi notamment sur le travail de André Green ils ont surtout dégagé l'hallucinatoire de sa connotation psychiatrique Ils separaram la notion de hallucinatoire de la notion de et leur but en étudiant l'hallucinatoire c'est d'élargir la théorie psychanalitique qui pour eux est trop centré sur les représentations Et je peux donner un petit paragraphe qu'ils citent comme une partie de la définition si tu veux tu penses que c'est bien je le fais Elle pense en compartilant avec nous une partie qui est un paragraphe où ils définissent bien ce qui est l'hallucinatoire Mais je reviendrai bien sûr la prochaine fois Mais nous nous reviendrons à ça au prochain rencontre Maintenant je donne une petite définition Un processuel inseparable de la vie régrédiente C'est un processuel inseparable de la vie régrédiente qui s'épanouit dans le rêve qui s'épanouit dans le rêve mais doit être inhiber le jour Elle doit être inhibida durant le jour Voilà Donc elle doit être inhiber le jour au profit de la représentation et la perception Voilà Et c'est comme ça que maintenant on arrive à régrédient et progrédient parce que je vais après arriver à régrédient et vous allez me dire oui dis-nous deux mots sur régrédient Je ne le dis pas tout de suite D'accord Donc Donc il faut répéter parce que Oui ok Et donc avec l'idée de la représentation et la perception qui sont présents dans la journée Oui ça c'est fait Voilà et bien c'est ça qui va être appelé régrédience non progrédience pardon Durant le jour la présence de la percepção et de la représentation c'est ça qui a rapport avec le progrédient Voilà le contraire de régrédience Au contraire de régrédience Voilà Régrédience alors est justement Régrédience et bien c'est 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 le moment C'est le moment le C'est celui du sommeil le moment du sommeil par exemple on est dans un état de régrédience absolu le plus fort Dans la journée la régrédience marche aussi bien sûr pendant la réglise A régrédience aussi se passe Mais c'est plus l'attention et l'état vigile qui sont plutôt en marche puisque on est dans la Mais Est-ce Est-ce Mais Presente l'attention et l'état de vigile Voilà Donc régrédience et progrédience par exemple Samia les considère comme deux modalités du fonctionnement du psychisme Lui lui il a choisi d'appeler imaginaire tout ce qui est régrédience et l'attention tout ce qui est à régrédience et appeler conscience vigile tout ce qui est progrédience tout ce qui est progrédience avec avec les bottes là on est non pas dans une question de vigile ou onirique mais on est dans une question de que soit vigile Et on verra que les deux fonctionnent aussi dans la journée et dans la nuit, mais de manière différente. Et donc, on va se voir que les deux fonctionnent durant le jour et durant la nuit, mais de manières différentes. Voilà. Donc, je peux continuer maintenant avec Nicolas Rande. Donc, Nicolas Rande explique ensuite que ce sont certaines séances qui donneront naissance à ces productions picturales. Certaines, donc. Je ne sais pas où tu es. Ah, d'accord. Alors, tu sais, après le paragraphe où il y a l'hallucinatoire, ce que je viens de vous dire, j'ai dit, c'est l'hallucinatoire. Oui. Juste après. Voilà. J'ai mis, nous y reviendrons. Et puis, juste après, la continuité, c'est Nicolas Rande explique ensuite. Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc, Nicolas Rande explique ensuite que ce sont certaines séances qui donneront naissance à ces productions picturales, des séances qui auront poussé la psychanalyste à entrer en trance, à être, à s'endormir avec son patient pour faire une vraie séance. Il la cite, il la cite, il y a trance. Alors, les deux, passion et analystes, doivent parfois s'endormir ensemble, rêver un instant, le même mot, la même image, faire une vraie séance. Et le voici. Donc, tu me suis là, c'est bon, Maria? Le voici. Oui, il y a des choses que je ne sais pas pourquoi. Elles ne sont pas dans mon texte, mais... Je reviens, mais tu les as, je pense. Oui. Voilà. Donc, la partie faire une vraie séance. Celle-là, tu l'as? Je n'ai pas tourné. Ah? Je ne sais pas si on a changé de langue, je ne sais pas si c'est passé. De toute façon, je vais voir après, je suis désolée. Ah, ben c'est celle-là, ce n'est pas grave, mais je peux te suivre, c'est pour ça que je te pose la question à chaque fois, il vaut mieux. Donc, en cette parité, Nicolas Rennes a aussi pris une autre voie dans l'essence du dessin de Maria Thauroque. Il va observer l'intensité des productions physiques. Ah oui, mais ça, d'accord, ça c'est après. Si tu reviens avant, juste après l'hallucinatoire, tu l'as trouvé, l'hallucinatoire? Oui, il est là. Voilà, juste après, le paragraphe après l'hallucinatoire? Oui, d'accord. Nicolas Rennes, voilà, tu vois, donc Nicolas Rennes explique ensuite que ce sont certaines séances. Celle-là, tu l'as trouvée? Non. D'accord, ce n'est pas grave, si tu veux dire deux mots, c'est certaines séances, voilà, ou elle en prend trance, elle s'endort avec son patient? Bon, Nicolas, je ne sais pas pourquoi, il y a indiférance dans le texte de Suálie, je sais que j'ai préparé, je te demande pardon. Je fais desculpas si il y a une différence entre le texte qui est avec Suálie, le texte que je prépare, et je fais desculpas pour ça. Mais, alors, tu peux dire, je vais traduire, je vais traduire pour ti aussi. Donc, je le redis? Oui. Oui, donc, Nicolas Rennes explique ensuite que ce sont certaines séances. Nicolas Rennes explique que ce sont algumas séances. Qui donnent naissance à ces productions picturales. Qui donnent nasciment à ces productions pictoriques. Des séances qui auront poussé la psychanalyste à entrer en trance. Sessances qui levaront la psychanalyste à entrer en trance. A s'endormir avec son patient. A adormecer avec son patient. Pour faire une vraie séance. Para faire une vraie séance. Et là, il la cite. Donc, il la cite. Il y a trans. Existe transe. Les deux, alors, les deux, patient et analyst. Ah, les deux, patient et analyst. Doivent parfois s'endormir ensemble. Devent, às vezes, adormecer juntos. Rêver un instant le même mot. Sonner, à l'heure, la même palavra. Le même mot. Oui, le même mot. La même image. La même image. Faire une vraie séance. Faire une vraie séance. Voilà. Donc, on voit là qu'elle décrit quand même la régrédience. Les deux, l'analyste et l'analysant, sont dans un état de régrédience. Donc, ici, il descreve la régrédience, parce que les deux, l'analyste et l'analyste, sont dans une régrédience. C'est comme ça qu'ils s'endorment ensemble. Ils ne sont pas sur le même lit, mais c'est une manière de s'endormir ensemble. Ils dorment juntos. Ils sont dans la même cama, mais ils sont dormi ensemble. Et donc, le voici abordé, à mon sens, sans la nommer, justement, en tant que telle, la question de la régrédience chez le psychanalyste. Donc, ici, il mentionne, il aborde, sans mentionner directement, la question de la régrédience chez l'analyste. Voilà. Après, nous le verrons tout de même pointer. Là, je pense que tu es là, Maria, parce que tu as commencé à la lire, non? Nous le verrons pointer l'ampleur des vécu. Oui, c'est ça. C'est là. Bon, alors, nous le verrons tout de même pointer l'ampleur des vécus contre-transférentiels que Maria Torok préfère ne pas nommer contre-transfers, mais mode d'imprégnation. Elle préfère parler de mode d'imprégnation, d'imbrication affective, traumatique, intellectuelle, fantasmatique de deux êtres qui emportent une multiplicité d'autres, échangeant entre eux dans ce lieu clos de la séance, échangeant donc des regards, des pleurs, des joies, des souffrances, de l'espoir et du désespoir. Là, c'est bon, Maria, on peut aller... Oui, oui, oui. Mais Nicolas Rande emprunte aussi une autre voie pour donner sens au dessin de Maria Torok. Il fait la remarque que l'intensité des productions picturales de Maria Torok correspondait à des moments où elle est frappée par des événements traumatiques. En 1956, quand elle a pris le fusain et le bic pour dessiner pour la première fois, Maria Torok venait de perdre sa mère de façon dramatique. Celle-ci venait de se suicider à l'âge de 62 ans. En 1971, son fils adoptif André se suicida. Quatre ans après, Nicolas Abraham, son compagnon de vie, de pensée et de recherche, souffrira d'une pathologie cardiaque sévère qui nécessita une opération à cœur ouvert et puis mourut la même année, le 18 décembre 1975. Françoise Lam, psychanalyste membre de l'ANAMT, qui a connu de près Maria Torok. Mais je pense, Maria, je pense qu'avant d'aller dans la question, parce que l'unité du elle va être un petit peu... Pas très difficile, mais peut-être un peu... Oui. Donc, s'il y a des questions, peut-être, qu'est-ce que tu en penses ? Comme tu veux. La question, qui est, avant de continuer, si il y a des questions que je veux faire, si il ne peut pas être le moment de se donner une pause pour les questions, pour les questions. Elle pose la question si on doit s'arrêter un petit peu pour les questions, enfin pour discuter quelque chose qu'on veut discuter. Oui. 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 Si à Suad, je voudrais entendre un peu plus sur la différence que je trouvais intéressante de la Torok, non penser à contra-transferences, mais modos de impregnação, imbrication, si elle pourrait parler un peu plus sur la différence. et Fernanda demande si tu peux parler un petit peu plus sur la façon de Torok ne pas travailler avec la transférence, mais la voir comme de façon d'imprégnation, imbrication affective, traumatique, intellectuelle, fantasmatique de deux êtres qui vont porter une multiplicité des autres, des autres êtres. En changeant entre soi dans ces yeux fermés des séances, des regards, des pleurs, des souffrances, des soins, des espoirs et des désespoirs. Alors, Fernanda demande si tu peux parler un petit peu plus de ça, sur les contretransferences. D'accord. Mais en fait, je pense que c'est une manière de définir tout simplement ce qu'on appelle contre-transfer. Nous sommes tous d'accord, il me semble que ce qu'elle dit, toutes les intrications entre analystes, analysants, etc. Nous sommes tous d'accord avec ce qu'elle dit, toutes les intrications qui existent entre analystes et patientes. Voilà, fait partie de ce qui se passe entre analystes et analysants. Hélène Parat, je pense, si je ne me trompe pas, parle de partage d'affects, par exemple. Hélène Parat parle de partage d'affects. Donc, voilà, c'est juste qu'elle préfère ne pas appeler tout ce qui se passe entre analystes et analysants contre-transfer. Elle préfère non jamais de contre-transferences tout ce qui se passe entre analystes et patientes. Voilà, ça lui paraît restructeur, c'est contre-transfer. Donc, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Ce qu'elle rajoute, elle, c'est cette histoire de habiter en même temps par d'autres personnes. Ce qu'elle traz, c'est, et aussi, par l'autre côté, de nouveau, c'est être habitée par d'autres personnes. Pour moi, dans ce rajout qu'elle fait, Elle ouvre la porte à ce que René Caës appelle la multitude de champs psychiques, les différents champs, et puis la groupalité psychique. Elle ouvre la porte à ce que René Caës appelle la multiplicité psychique, la groupalité psychique. Voilà, je pense, si c'est bon, si c'est clair. Je voulais juste ajouter une référence. Je ne sais pas si vous connaissez le livre d'Alberto Eger, qui s'appelle « L'analyste sous influence », où il fait toute une étude sur le contre-transfer, et qui rejoint tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Très intéressant. Est-ce que vous pouvez montrer de nouveau, Darcy, le livre comme ça ? Est-ce que vous pouvez parler comme ça ? L'analyste sous influence de Alberto Eger, qui est un essai sur le contre-transfert et qui nous parle de tout ça. Alors, il y a un livre qui s'appelle « L'analyste sous influence » et qui s'appelle « L'analyste sous influence » de Alberto Eger. Ça va ? Oui, tout à fait. Très intéressant. Ça y est. Très bien. D'autres questions ? Non ? Alors, on continue ? Oui, il y a une autre question que tu dis ? Non ? Non, non. Ok. Il y a d'autres questions que vous voulez mettre, faire un commentaire ? Sinon, nous continuons. On continue. On continue. D'accord. Alors, Françoise Lam, psychanalyste, membre de l'INAPT, donc l'association européenne Nicolas Abraham-Maria Thuroc, qui a connu de près Maria Thuroc, s'est intéressée à ses dessins dans une communication orale en cours de publication. La communication a eu lieu en septembre 2022, à l'occasion d'un colloque de l'INAPT, « Traces et travail du fantôme », co-organisé par l'association ZT Dessine, se centre sur quatre dessins de Maria Thuroc, pour défendre l'hypothèse suivante. « Les dessins de Maria Thuroc sont une tentative de constituer une unité duelle. Il lui aurait manqué. » Ceci m'a donné l'image de Maria Thuroc en chimère, moitié lion, moitié chèvre, qui tente de saisir le corps de sa mère et de s'y suspendre. Elle se lâche un moment en faisant toutes sortes d'acrobaties, puis se cramponne de nouveau. Je me suis ensuite demandé si la peinture de Maria Thuroc ne serait pas plutôt, peut-être aussi, un combat d'une psychanalyste duelle qui tente par ce moyen d'atteindre l'unité. Alors l'unité duelle, pour définir l'unité duelle, telle que conceptualisée par Maria Thuroc et Nicolas Abraham, c'est vers Stéphane Bolaère que je me suis tournée. Celle-ci précise que l'unité duelle n'est pas un stade, mais un constant processus de création de soi. Stéphane Bolaère va chercher pour nous des phrases qu'elle décrit comme fortes, dans lesquelles Nicolas Abraham condense cette approche. Elle le cite. Ou encore La complexité, pas la complétude. La complexité, oui, c'est ça. J'ai dit autre chose ? Non, on a dit complexité, mais dans le texte c'était complétude. Ah, d'accord. C'est pour l'égard. Ou la complétude. Attends, parce qu'il faut que je revienne là. Par rapport à où ? Le marge en négatif de ce que serait la complexité ou la complétude. Non, ça doit être complétude. Complétude, qui serait la complétude, puisque c'est une question de manque et de complétude. Oui, c'est ça. C'est la décomplexité. Ah, non, non. C'est complétude. C'est complétude, oui. Lorsque le processus d'unité-duel est entravé, c'est ça la question, Lorsqu'il est entravé, écrit Stéphane Bolaère, il donne lieu à des formes d'incorporation. Elle ajoute, « Les répétitions du même, les fixations, les dissonances et bizarreries sont à entendre comme les stagnations d'héritages non assumés, la présence de traumas non élaborés et de secrets non dévoilables. » Lorsqu'ils appartiennent à d'autres, on les reconnaît en quelque sorte à leur accent étranger. Ici, Maria, tu aurais aimé que j'explique « lorsqu'ils appartiennent à d'autres », c'est ça ? Si tu veux ? Ou ça va ? La question, c'est que, justement, quand il y a l'apparition d'une autre personne, c'est-à-dire dans une situation de crypte ou quelque chose comme ça, cliniquement, Maria Torok et d'autres se rendent compte que la personne change de voie, par exemple, comme si elle empruntait la voie du défunt, la voie du non-endeuillé. A Suad me perguntou se eu gostaria que parasse pour expliquer quelque chose, et elle, de fait, a expliquer, qui ne l'entendent, c'est la marque à Torok, quand la personne est occupée par une autre personne, quand il existe, enfin, une personne dans la crypte, au moment où elle parle, elle parle d'une autre façon, d'une autre façon, d'une autre façon, d'une autre façon. Oui, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, c'est par rapport à cette question d'accent étranger, tu vois. Et c'est ce qui se passe quand on parle de sotaque étranger. Oui, c'est ça. Selon Claude Nachin, trois situations font échouer l'unité du elle. La première, lorsque les clivages du moi, qui renvoient à une expérience traumatique personnelle, entraînent une crypte, que ces clivages soient dus à un deuil impossible ou à un deuil difficile, lorsque, donc, ces clivages entraînent une crypte. La deuxième, quand les fantômes, au sens méta-psychologique, défini par Nicolas Brahan, comme le travail imposé à l'inconscient, par le secret inavouable d'un autre, interviennent. Donc là, lorsque les fantômes interviennent. La troisième, quand il y a des perturbations circonstancielles de l'unité du elle, parent-enfant, dans le cas de mère ou de parent endeuillé à proximité d'une naissance. Cette idée d'une création de soi processuelle semble nous rapprocher du deuil originaire, chère Akamia. C'est l'idée que j'ai eue. Quand Stéphane Bolaère insiste sur la paradoxalité que contient cette approche, en revenant aux définitions de l'unité du elle, la proximité se renforce encore plus, au moins. L'unité du elle, écrit Nicolas Brahan, c'est le non-séparé ou la séparation incluse dans le non-séparé. Donc, quelques ressemblances existent. Je suis en train de passer à celle du dessous. Quelques ressemblances existent, donc, entre ces définitions de l'unité du elle, chez Nicolas Abraham et Maria Thauroc, et celles du deuil originaire et de la séduction narcissique, chère Akamia. Mais, je me demande, si la constellation antédipienne manquante dans la théorie de Nicolas Abraham et Maria Thauroc ne ferait pas qu'à un certain moment les ressemblances s'arrêtent ou se séparent. Je ne tenterai donc pas de... tirer sur l'œuvre de Nicolas Abraham et Maria Thauroc comme sur un élastique afin de leur faire dire de force ce qu'ils n'ont pas dit, comme Akamia l'a écrit au sujet de l'antédip, qui n'est pas dans l'œuvre de Freud, du moins, il n'y figure pas explicitement, précise-t-il. « Il n'y a pas de quoi, écrit-il, chercher à tirer sur son œuvre comme sur un élastique afin de lui faire dire de force ce qu'il n'a pas dit. » Voilà, donc, alors, moi je dis comme le deuil originaire, plutôt, mais parce que je suppose que je suis en terrain rakamérien, donc je me dis que le deuil originaire, ce n'est pas la peine que je le définisse, mais peut-être qu'il le faut, je ne sais pas. Elle est se perguntant, né, si elle precisaria définir le concepte original de Akamia. Elle était pensant que non, parce que nous serions dans un terrain rakamérien, ou non, un terrain de Akamia. Mais je crois que il y a des personnes qui peuvent être participant de ce rencontre et qui n'ont pas accès à ce concepte. j'ai dit que, j'ai traduit ce que tu as dit, et j'ai dit que peut-être il y aura des gens avec nous qui ne connaissent pas vraiment, qui ne connaissent pas vraiment le concept de Akamia. D'accord, donc je vais le définir rapidement. C'est ce que je me disais. Donc, elle est associée comme pour le dire, entre les personnes qui ne connaissent le concept de Akamia, donc elle va définir rapidement. On saisira mieux la ressemblance et la différence, peut-être, entre les deux. D'accord, donc, d'une façon de capturer mieux ce qu'il y a de semelhante et ce qu'il y a de différente. Donc, pour Akamia, le deuil originaire désigne le processus psychique fondamental. Para Akamia, le deuil originario define le processus psychique fondamental. Par lequel le moi, dès ses prémisses, avant même son émergence, avant qu'il n'apparaisse, avant son émergence, et jusqu'à la mort, renonce à la possession totale de l'objet. Fait son deuil d'un unisson narcissique absolu. Fait son lutte d'un unisson narcissique absolu. Donc, le moi établit, donc, ses origines. en reconnaissant qu'il n'est pas le maître absolu de ses origines. Il se découvre en se perdant. Voilà le paradoxe. Il se découvre se perdant. Tel est le paradoxe identitaire. Et ce est le paradoxe identitaire. Il est à l'origine de toute séparation primordiale et de toute véritable découverte de l'objet en tant que tel. Il est à l'origine de toute séparation primordiale. La première séparation. Il est à l'origine de toutes les séparations primordiaires et de toutes les découvertes de l'objet. Et toutes les découvertes de l'objet. Voilà. Après, il fera une parenthèse. L'incestuel en fait l'impasse, mais on n'entre pas, je pense, dans ce registre-là aujourd'hui. Il va donc parler de l'incestuel, mais, en fait, ce n'est pas le sujet de aujourd'hui. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de réflexion... Oui, Maria? Maria Toroch a vécu des traumatismes d'une gravité extrême, c'est ça? Voilà. Donc, je passe à ce paragraphe. Maria Toroch a vécu des traumatismes d'une gravité extrême. Née le 10 novembre 1925 à Budapest, en Hongrie, et morte le 25 mars 1998 à New York, c'est un rappel, elle est issue de la grande bourgeoisie hongroise, juive, lycéenne, pourtant pressentie pour général de l'être classique. Son nom est rayé des listes pour des raisons confessionnelles. Elle vit l'occupation nazie à Budapest dans des conditions de danger de mort permanents. Elle s'installe ensuite à Paris le 1er janvier 1947, date où Pierre, son frère, résidant en France, pourra la faire venir, ainsi que sa mère, comme réfugiée. Sa mère, comme on l'a déjà évoquée plus haut, se suicidera à Paris au début des années 50. Drame qui se répétera avec l'un de ses deux enfants, des deux enfants de Nicolas Abraham, André, dont elle s'était occupée comme une belle-mère, mais aussi comme une seconde mère occupant la place laissée vacante par l'ex-épouse de Nicolas Abraham, internée jusqu'à la fin de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle souffrait d'une pathologie qui a évolué vers une forme paranoïde de schizophrénie. Elle perd son mari le 18 décembre 1975 et mène un combat pour tenter de faire reconnaître que la mort de son compagnon est due au mauvais accueil fait par les psychanalystes de la SPP à cette théorisation originale. Par ailleurs, quand on se penche, tu retrouves, Maria ? Oui, c'est là. Par ailleurs, quand on se penche sur les éléments biographiques de Maria Thorock, nous y trouvons des éléments en faveur d'une problématique incestuelle massive dont il ne me semble pas utile de décrire tous les aspects dans un tel propos. Je citerai seulement un élément. En 1990, elle épouse Nicolas Rente, le neveu de son compagnon, qui l'a considérée comme sa tante. En effet, elle fut pendant 25 ans la compagne de son oncle et la belle-mère de ses cousins, André et Jean-Pierre, qu'elle considérait comme ses enfants adoptifs. Le mariage eut lieu dans le plus grand secret. Leur cercle d'amis parisien n'apprendra l'union qu'après coup. Nicolas Rente était le fils unique d'Édith, la sœur de Nicolas Abraham, né en 1925 comme Maria Thorock et décédé en 1994. Nicolas est déjà père de deux garçons âgés de 11 et de 9 ans en 1942 et en 1944 quand Édith donne la naissance en août 1953 à un fils, Nicolas. Quoi qu'il en soit, nous pouvons repérer d'autant mieux l'importance qu'eut pour elle l'étude des effets des traumas de la psyché. Et maintenant, nous pouvons passer au dessin de Maria Thorock, sauf si vous avez quelques questions avant. Nous pouvons passer donc aux dessins de Maria Thorock, à non ser que vous si vous avez des questions que vous voulez faire. Où est-ce que vous n'avez pas de questions? C'est ça? Il y a des questions que vous voulez faire avant de passer aux dessins. Ah... Elisabeth, si tu veux commenter les dessins, Elisabeth? Donnez les précisions. Il y a les dates en dessous, mais... Ça, c'est le premier. Et je vais ouvrir les micros. Voilà, le micro, là. Attends, je pousse ma porte. Voilà. Est-ce que vous voyez les dates? Il y a une date de 1956. Parce que les dates, les gens ne les voient pas, justement. nous, on les a... On peut le lire, là, quand même, 1956. Ah, vous pouvez le lire, d'accord. Moi, je les vois. Oui, OK. Le premier. Je te laisse un petit peu, là. Il y en a quatre choisis par Françoise Lame. Peut-être que tu as son texte où tu peux lire ce qu'elle a dit. Ah, oui, oui. Pour Françoise Lame, j'ai les quatre textes. Donc, pour le premier... Alors, attendez, attendez. Suède perguntou si, Isabelle D'Archim, gostaria de faire alguns commentaires sur le dessin. Ce dessin, justement, est de 1956, quand elle travaillait avec les enfants de 3 à 5 ans et c'était le an de la mort de sa mère pour le suicide. Donc, ce sont des premiers dessins. Et Françoise Lame, qui est une psychanalyste, elle escreveu quatre desses dessins. Et Mme D'Archim, donc... Ah, elle a fait un dessin. Mme D'Archim, donc, assinallait que la Suède puisse lire le commentaire de Françoise Lame. Oui. Voilà. Donc, oui, j'ai effectivement les quatre commentaires de Françoise Lame, qui a connu, donc, Maria Torroc. Elle a dit les quatre commentaires de Françoise Lame, qui connaissait personnellement Maria Torroc. Ce dessin-là, le dessin numéro un, fait en 1976. Ce dessin, j'ai trouvé le dessin numéro un, est de 1976. Françoise Lame voit ce qui suit. Et elle, Françoise Lame, vê ce qui se suit. une jeune femme face à une figure en miroir. Une jeune femme face à une figure face à une figure en miroir. Ce pourrait être une figure féminine enceinte. Pode ser une figure féminine grávida. petite tête plate, longs cheveux, cabecinha achatada, cabelos longos. Et face à elle, l'autre jeune femme, et diante dela, l'autre moça, pourrait tout aussi bien être Edith Piaf, chantant devant un micro, ou Maria elle-même, même cheveux noirs coupés au carré, face à une figure féminine qui n'est plus qu'un ventre vide. face à une figure féminine qui n'est plus que un ventre, une barrigue vazie. Oui, je crois que Françoise Lam fait discretement écho au fait que Maria Toroque n'a pas eu d'enfant. Elle acredite que Françoise Lam fait écho, en fait, discretement au fait que Maria Toroque n'a pas eu d'enfant. Oui, ça y est, tu, tu peux passer le deuxième si tu veux. Le deuxième ne fait pas partie des dessins sur lesquels Françoise Lam a donné ses commentaires. on arrivera jusqu'au numéro neuf. Alors celui-là, si Elisabeth n'a pas quelque chose à dire. Non, je n'ai pas pris un par un les dessins comme Françoise, donc je m'imprègne d'une ambiance là, très toujours où apparaissent, il y a comme des émergences de forme mais c'est dans tous les dessins. Attendez, attendez, attendez. Attendez, il faut attendre, on n'a rien. Oui, je n'ai pas étudié dessin par dessin mais comme une ambiance de tous les dessins. Oui, Madame Darcy dit qu'il n'a pas étudié dessin par dessin, mais comme une ambiance de tous les dessins. Voilà, avec quand même l'émergence de forme très étonante, surprenant. Elle a été de forme très étonante, surprenant. Voilà, arcaïque, souvent. Muitas vezes arcaïques. Voilà. Et là, c'est en deux, c'est 1960. Et ici, c'est de 1960. Je passe? Oui, voilà, comme ça, tu peux passer au troisième. Et quand tu arriveras au numéro neuf, je ferai le commentaire. Enquête, c'est mieux, nous. Vous êtes pour les commentaires, mais je dis aux gens qu'elles peuvent aussi commenter ce qu'ils sont. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un chat ici, et tu es un gars, toi, qui a... Il y a un chat ici. Ça peut être aussi en félin, je ne sais pas. J'ai vu un chat. On a des chats, alors on voit facilement le chat. Ici, c'est un autre animal. Avec un copain, peut-être un chien. On soupçonne que ces dessins-là, moi, qui pratique un peu ce graphisme, où on se laisse saisir et prendre, c'est des formes qui émergent qu'elle n'avait pas voulu tracer au départ. Elle acredite que ces dessins qui surgent comme formes, en fait, elles simplement aparecent sans que se busque une forme de dessin. n'est-ce qu'elle n'avait pas de dessin. Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Elisabeth. C'est intéressant parce que... C'est intéressant ce que Mme Darchi acabou de dire. Oui, parce que c'est justement quelque chose qui surgit. parce qu'il y a justement quelque chose qui surgit. Ce dessin de 1969, on avance. Et Françoise en parle. Oui, après, justement, en 1900... Non, en 1971, le deuxième de Françoise. c'est pas encore là. C'est pas celui-là. c'est celui-là. Oui, c'est le numéro neuf chez vous. Donc, en 1961. Après, nous pouvons repassar les dessins pour tous. Pour les commentaires de Françoise. Je peux faire les commentaires de Françoise. D'accord. Donc, celui qu'on a maintenant, c'est le numéro neuf fait en 1971. Oui. C'est le numéro 9 de 1971. Voilà. Donc, Françoise nous dit que ce dessin est d'une richesse incroyable et je ne pourrai probablement pas tout décrypter tant il est flamboyant. Donc, elle apprendit qu'elle ne va pouvoir décrypter tout de telle forme qu'il est flamboyant. Elle va créer simplement quelques éléments. Elle va quoi créer? Elle évoque, elle va dire quelques éléments. Elle va évoquer donc alguns éléments. À droite, une maison avec son toit en tuile. À droite, une maison avec son toit en tuile. Oui. Dans cette maison enfermée comme dans une cave. Cette maison fechée comme dans une cave, comme je dis, un sôte ou non? Et un personnage avec un chapeau. et un personnage avec un chapeau. Ce personnage n'a qu'un oeil comme un cyclope. Et ce personnage n'a qu'un oeil comme un cyclope. Mais cet oeil a la forme a la forme d'un oiseau. Mais cet oeil a la forme d'un oiseau. L'homme souffle dans un instrument. qui peut être une clarinette. Qui peut être une clarinette. Évoquant la musique Klesmère ou Zygène de Hongrie. Évoquant la musique. Qu'est-ce que c'est Lesmère? Klesmère, je ne sais pas. Klesmère ou Zygène de Hongrie. Ça doit être un autre aspect de Zygène soit Klesmère. Donc, une musique Klesmère que je ne sais ce que c'est. Ou alors Zygène de Hongrie. Il porte deux objets comme on porte les rouleaux de la Torah dans les synagogues. Il porte deux objets comme sont carregados. Il carrega deux objets comme sont carregados à Torah dans une synagogue. Mais on peut voir deux personnages se faisant face dans un dialogue. En train de parler. Nous pouvons voir deux personnages face comme un dialogue. J'y vois une crypte dans laquelle les ancêtres juifs de Maria sont enfermés. Elle a vu une crypte où les ancêtres de Maria sont fermés. Une crypte elle-même située dans une maison évoquant les maisons basses des villages de la campagne angroise. lembrando les casas d'un andar de la maison angroise. Oui, de la campagne. La campagne. Du campo. C'est la maison d'un andar avec deux de la campagne. Devant la maison, deux enfants semblent danser. La fronte de la maison, deux enfants semblent danser. Ils portent des masques. Ils ont máscara, ils sont les deux fils de Nicolas ou de Maria et son frère. Seront deux fils de Nicolas et Maria ou de Maria et son irmère. Ou seront Maria et son irmère. Au milieu du dessin, un ventre habité par un fœtus avec deux grands yeux ouverts. Donc, au milieu du dessin, une barrigue ou un ventre avec un fœtus qui ont les deux les yeux bien abertos. Au-dessus, une femme oiseau avec encore un pâssero avec encore un ventre habité. Ainda avec une barrigue habité. Et en bas à gauche, une forme verte, un temps rappelant le verre du corps de l'une des formes enfantines par la tête de l'autre. Cette forme était légalement habité et entourée de cœurs qui s'élèvent. C'est un peu trop, c'est juste on va prendre ce qu'elle dit enfin sur ce dessin. Pour moi, ce dessin est le plus joyeux, elle le trouve très joyeux. Le plus porteur d'espoir, le plus porteur d'espérance, malgré les personnages encryptés qui portent une crypte. Pour elle, ce dessin porte l'histoire familiale. pour elle, ce dessin carregue une histoire familiale. Voilà. Après, le prochain commentaire va être sur le dessin numéro 13. L'avant-dernier et puis le dernier numéro 14. Oui, c'est le 13. Oui, après, il y aura le 13 sur lequel elle aura un commentaire et le dernier, c'est le numéro 14 sur lequel elle aura un commentaire. de François sur le numéro 13 et après, sur le numéro 14. Je voudrais juste souvenir que les dessins, on sent que passe, les dessins expressifs sur son histoire et d'autres qui concernent les post-séances sur les patients. Même si ça se mélange, on ne peut pas dessiner sans impliquer son histoire, même si on dessine à partir d'un patient. Donc, même que ça se misture, non se peut dessiner sans que ça se dit à l'histoire, même que ce soit après une sessão avec un patient. Oui, c'est un mélange. Oui, c'est intéressant. Après, tu en es où, Maria? Je suis au 13e. Ah, tu es au 13e. Donc, le 13e, il a la particularité d'arriver sur le plan personnel après la mort de Nicolas Abraham. Donc, il a la particularité d'arriver sur le plan personnel après la mort de Nicolas Abraham, qui s'est mis en décembre de 1975. Ce décembre est de 1976. Je dis que la mort d'Abraham se passait en décembre de 1975. qui s'est mis en décembre. 75, tout à fait. Voilà. Donc, Françoise Lame, elle dit c'est une femme qui appelle. Est-ce que c'est un appel au secours? C'est une femme qui chame ? Est-ce qu'elle chame en socorro ? Ou alors, est-ce qu'elle porte sa main à la bouche pour faire silence ou pour retenir un cri ? Ou alors, elle met la main sur la bouche pour silencer et retenir un cri ? Voilà, pour retenir un cri. Elle porte sur son dos comme une maison constituée de différentes pièces. Elle carregue à ses côtés comme une maison composta de différentes pièces, de différentes côtes. Des pièces fermées, donc. Des pièces fechées. Dans l'une de ces pièces, on l'aperçoit comme un monument aux morts. Dentro d'une d'une de ces pièces, on percebe comme un monument aux morts. Et après, on arrivera au dessin numéro 14, donc le dernier qu'on a sur la liste. En seguida, nous avons le dessin numéro 14, qui est le dernier que nous avons ici dans cette liste. Qui est fait en 1978. Qui est fait en 1978. que toutes les courbes ont disparu. A Françoise nous fait observar que toutes les courbes ont disparu. Nous sommes, d'Italie, dans un lieu rectangulaire. Nous sommes dans un lieu rectangulaire et rigide. Et rigide. Oui, rigide. Qui ne subsiste que, ou ne subsiste que des rampes et des gardes-fous. Des traçons, non? Et des gardes-fous menant à des pièces qui mènent à des pièces vides que l'on pourrait supposer garder par des monstres. Et il y a qui s'agit d'une pièce de lugares vazios, guardados, vigiados par monstres. dont l'un pourrait être un dragon. Un d'eux pourrait être un dragon. Dragon. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier dessin et le dernier commentaire de Françoise Lame qui dit quand même que dans ses interprétations, entre guillemets, elle s'est laissée aller à des associations libres qui lui venaient comme ça lui venaient. Françoise Lame dit qu'elle se déteve dans les associations libres qui lui venaient. Et peut-être qu'en passant comme ça ces associations libres, elle a touché à des aspects peut-être qui touchent à la vie personnelle de Maria Torroc qu'elle a connu aussi quand elle était en Aspects et personages de Maria Torroc que elle a connu. donc il pourrait y avoir de la sur interprétation quelque chose comme ça mais voilà ce sont des associations libres. Quand tu parlais l'image est gélée et ta parole aussi a été coupée alors il faut répéter la phrase. Oui, j'ai dit je ne sais pas à partir de quand mais j'ai dit que Françoise Lamm dit qu'elle s'est laissée aller à ses associations libres et que peut-être dans ses associations elle a été influencée par l'histoire personnelle qu'elle connaissait. Donc toutes associações elles ont été influencées par l'histoire personnelle de Maria Torroc qu'elle connaissait. Voilà. Oui, c'est ça? C'est ça. Donc tout à fait. Tu as même dit qu'il y avait peut-être une surinterprétation. Oui, j'ai dit qu'il pourrait y avoir ou on peut penser à une surinterprétation. Vous pouvez vous donc penser à une surinterprétation. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ce sont les dessins de Madame d'Archie ? Et donc voilà comme il nous reste quand même un peu de temps on va passer à la question sur les trois psychanales. Il fallait bien compliquer la présence de Madame d'Archie avec ses dessins parce que comme ça on pouvait vraiment changer avec l'auteur. Voilà. Justement parce que la partie d'après c'est c'est justement autour d'autres psychanalystes réflexion visuelle là d'autres psychanalystes donc il y a Christian David psychanalyste mais aussi poète et peintre qui dessinaient mais lui dessine en séance en ce qui le concerne et pas après Danon Boileau dans une présentation de son livre qu'il a rédigé sur Christian David écrit que Christian David s'est efforcé tout au long de son œuvre de saisir la psyché dans les moments où je se dessaisis On va voir ça après j'ai parti à toute vitesse je n'arrive pas à traduire Ah mais non mais là on l'a on l'a ça le paragraphe est long il faut remonter plus haut tu vas le trouver c'est juste pour arriver rapidement et qu'on ne revienne pas là-dessus qu'on arrive rapidement à Elisabeth tu vois c'est juste deux voilà parce qu'on n'a pas les noms maintenant de tous les gens que tu as dit Ah oui mais dès que tu passes dès que tu passes production picturale d'autres psychanalystes ça s'appelle comme ça production picturale d'autres psychanalystes le titre tu l'as oui oui avant production picturale d'autres psychanalystes moi je le vois production picturale d'autres psychanalystes mais avant 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 parce que là tu vois avant ça oui remonte remonte encore Maria encore une deux encore deux voilà voilà tout à fait donc c'est ça le titre c'est production picturale d'autres psychanalystes tu vois alors on laisse non c'était bien non 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 c'est trop haut là c'est trop c'est ça ah peut-être oui il y en a Nadal qui est cité avant ah bon alors il y a parce que moi j'ai écrit David Jean Nadal mais bon c'est pas ah voilà c'est ça c'est ça donc Christian David Jean Nadal et puis ah voilà Christian David donc c'est bon donc c'est bon là oui donc c'est Christian David psychanalyste mais aussi poète et peintre dessiné mais en séance en ce qui le concerne Laurent Danon Boileau dans une présentation du livre il a rédigé lui-même sur Christian David écrit que Christian David s'est efforcé tout au long de son œuvre de saisir la psyché dans les moments où je se dessaisit de son identité pour s'ouvrir comme par hasard à cet espace de transitionnalité étrange un espace de transitionnalité étrange voilà donc pour ce qui est de Christian David Jean Nadal pour qui la peinture est le fruit de quelques surgissements de fragments ou traces d'affect compare le travail du peintre à celui du rêveur utilisant sa toile écran onirique où il couche ses rêves il ajoute que les correspondances entre le travail du rêve et le travail de la toile sont nombreuses et que les deux processus se rejoignent dans un continuum hallucinatoire il écrira à un autre moment notre mémoire fonctionne par d'accord ça c'est juste après voilà voilà là je le vois il écrira à un autre moment notre mémoire fonctionne par reconstitution et reconstruction successive empruntant les immédiatetés pour traduire les représentations les plus anciennes liées à notre histoire personnelle et ainsi réactivées l'ici et maintenant se mêlent à un là-bas jadis contrairement au peintre qui travaille sur le motif plante son chevalet trace d'esquisse revient pour saisir la lumière fugace sorte de grammérien des couleurs et des formes il accueille les surgissements de fragments ou traces de représentations et affectes si les trois psychanalystes que je viens de citer sont aussi des peintres reconnus je les ai choisis surtout pour leur manière d'appréhender leur pratique en lien avec les manifestations de l'inconscient Elisabeth d'Archi ne fait pas partie de ces psychanalystes praticiens de la peinture de manière régulière sauf si je me trompe Elisabeth tu me le diras elle griffonne dit-elle et parfois en ajoutant des couleurs à ce qu'elle a griffonné après certaines séances particulièrement lourdes dans un article en cours de publication dans la revue le divan familial elle nous montre comment ces dessins dans l'après-coup des séances favorisent son écoute onirique de traces en quête de représentation et constitue une véritable enveloppe onirique du néo-groupe psychanalyste famille à partir de l'exemple d'une cure familiale qu'il avait fait beaucoup dessiner entre les séances elle montre comment les dessins en post-séance permettent une relance du travail analytique parfois mis à mal elle se demande enfin si les dessins de l'analyste de la famille n'ont pas une fonction ventriloque qui fait partie des fantômes qui fait parler pardon les fantômes de ces choses de non non introjectées qui reviennent hanter le sujet ou le groupe et maintenant je pense que la parole est à Elisabeth oui je ne sais pas j'ai peut-être cinq minutes mais j'ai déjà fait des conférences de deux heures sur juste un de mes dessins donc là ça va être très réduit là c'était pas prévu oui voilà puisque nous on profite de ta présence mais j'aurais parlé de toi sans que alors peut-être tu sois là et comme tu es là on profite de ta présence pour que tu nous dises allez il faut que Elisabeth répète ce qu'elle a dit et que moi je dirais oui je ne vais pas faire une conférence sur mes dessins juste peut-être montrer trois quatre dessins qu'a sélectionné Swad donc le premier dessin alors on va ce que a Swad tinha dit c'est que nous pouvons donc aproveitar justement la présence de Elisabeth d'Archi pour que elle puisse commenter donc ces quatre dessins d'elle a Elisabeth avait dit avant qu'elle déjà d'une conférence de deux heures sur un dessin d'elle et elle va faire un apanhado sur ces quatre dessins d'elle j'ai dit que vous avez fait une conférence deux heures sur un dessin mais aujourd'hui ça va être un grand bon prix de toute façon Swad a renvoyé un article qui apparaît au printemps dans le divan familial sur cette pratique que j'ai où je parle en effet d'autres psychanalystes qui font des dessins comme moi il va sortir un article de la primavera dans le divan familial où elle va parler d'autres psychanalystes qui produisent des productions pictóricas en rapport au travail le premier c'est le bleu c'est quoi ? non c'est le dernier le bleu c'est ça c'est celui-là ? alors oui voilà bon c'est vraiment crayonné rapidement sur une patiente phobique voilà qui m'a fait tracer des choses et qui me fait rêver et avancer et qui m'aide à mettre des mots un petit peu avec elle après et qui fait sonner et avancer et à mettre des mots avec elle alors rapidement le deuxième dessin j'irai plus vite pour le dernier j'en parlerai plus sur le quatrième et le deuxième là c'est une famille où la famille me fait éprouver des me fait des éprouver où j'ai l'impression de couler et la famille et la famille aussi n'a pas de colonne vertebrale mais ça les mots je les trouve parce que j'ai dessiné ça j'ai dessiné comme les montres molles de Dali et c'est après que je m'aperçois qu'il n'y a pas de colonne vertebrale dans ce groupe famille et ce qui va me permettre d'accompagner presque un redressement psychique du corps de la famille et ça va permettre qu'il y ait un regressement psychique du corps de la famille et rapidement alors le suivant ah oui là aussi c'est une famille avec des parents c'est moins indifférencié ils ont des c'est une famille où il y a des parents qui sont moins indifférenciés voilà parce que je me suis aperçue que j'avais deux personnages parentaux qui émergeaient ou presque deux personnages parentaux qui faisaient référence à deux images ancestrales de la famille de chacun des parents qui disait à deux images ancestrales des familles de chacun des parents voilà alors là en premier il y avait comme du paternel il est orphelin de mère précocement il a besoin du paternel il est orphelin de mère précocement voilà il a besoin de comme de soutien et il me saisit transferentialement comme une mère et il a capte transferentialement comme une mère voilà comme une mère à l'opposé le maternel est très piquant une femme très rigide et piquante et dévorante piquante c'est acéré c'est comme une épine comme des épines oui j'ai compris donc à droite il y a une mère qui est très rigide et piquante piquante comme des pignes même voilà et au milieu j'ai vu que en fin de compte ça représentait peut-être les enfants pris dans ce système et qui était entre l'éclatement et la beauté aussi de l'enfance donc il y avait que estarions les enfants dans ce système avec ce aspect de tout ça et au même temps avec la belleza de la infance alors si je veux vous parler encore mais je ne vais plus avoir le temps du dernier dessin oui oui on peut passer encore un peu oui quand même le dessin alors là voilà j'ai écrit beaucoup sur ce dessin et j'ai eu envie de dessiner quand la mère a évoqué un rêve elle a senti la volonté de dessiner quand la mère evocou un sonho voilà et j'ai trouvé que c'était un rêve familial très transferential alors pour vous dire rapidement le rêve la mère elle va nous contar rapidement le rêve j'ai rêvé qu'on nous jugeait comme parent elle sonhou qu'elle soit qu'elle soit jugada comme père et qu'on et qu'on nous mettait dans une bulle transparente avec d'autres parents et mon mari qui a sa fortune personnelle est gracié mais mais est gracié gracié elle ne il est il n'est pas puni il n'est pas puni il n'est pas puni la fortune personnelle du mari est graciée non il paye les juges il a la fortune il a une fortune et il paye les juges et il n'est pas puni voilà elle se retrouve avec les juges qui nous regardent et elle s'encontre avec la fête du juif qui a olé moi on me met dans cette bulle transparente et on m'explique qu'il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir peur ils mettent Isabelle d'Archim dans cette boule transparente et ils disent qu'elle ne doit pas avoir peur par un processus chimique on va imploser la bulle voilà donc moi j'ai dessiné l'implosion dans un mouvement elle a dessiné l'explosion dans un mouvement et la mère dit et nous serons réduits en cendres et nous serons et la mère dit que qu'ils vont seront réduits en cendres alors réduit ensemble j'ai fait comme un tourbillon un escargot donc réduire et ser réduit en cendres elle fait comme un tourbillon comme un carabouc et ensuite on ouvrir on ouvrira les portes aux familles pour qu'elles viennent pleurer sur les cendres et en cendres pour que les familles pour que les familles pour qu'elles puissent entrer pour mourir sur les cendres alors je ne peux pas tout vous raconter la richesse mais je me suis aperçue que je vais prendre par exemple l'escargot c'est à la fin je me suis aperçue en dessinant ce tourbillon je me suis dit mais on dirait un escargot et d'un seul coup je me suis rappelée que le totem du petit garçon était un escargot que lui même ça va être compliqué je pense oui ça va être compliqué mais pour vous montrer juste une ou deux images une ou deux images c'est à dire que ce tourbillon c'est ça j'arrive à traduire il faut avoir par petits bouts tu n'en parles pas la prochaine fois de ça Swad non tu n'en parles pas de mon interprétation non donc je vais dire juste une ou deux interprétations et je vais avoir je vais être saisie par tout ce que j'ai déposé qui surgit elle va ficar surprise pour ce qui surgit de tout ce qu'elle dépose et surgit par exemple ce tourbillon me fait penser à l'enfant qui tournait sur lui-même sans cesse et ça me fait penser à tous les dessins d'enfants qui faisaient des tourbillons sur leur dessin deux ans par avant et encore un exemple ça me fait penser au dessin de la voiture faite par la famille qui a fait des qui lors d'un accident a fait des tonneaux en tourbillon et a tué la soeur de madame et qui en fin au moment d'un accident capotou et fait que la mère de la mère mourisse alors c'est juste un petit exemple mais il y en a des dizaines et des dizaines qui vont me faire penser et faire une synthèse de la souffrance de la famille Je pense que c'est le but c'est ça comme l'article mais c'est le but c'est de faire apparaître notamment en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui c'est que dans ce que fait par exemple Elisabeth dans ces dessins dans l'après-coup elle se rend compte finalement qu'il y a des choses bloquées dans la famille avec laquelle elle était en séance c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui existe dans cette famille c'est ça qui se débloque grâce à cette rêverie qu'elle fait à leur sujet par la suite et la famille retrouve la rêverie c'est ça qui est important ça se débloque non débloquer ça débloque débloque oui et se débloque à partir du zin c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce que je reviens à cette conclusion parce que le plus important c'est ça parce qu'on ne peut pas entrer dans la clinique telle qu'elle c'est compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas je vais donner juste un exemple c'est ce que je veux focaliser parce qu'on ne peut pas entrer dans la clinique d'une façon plus profonde dans ce moment il y a une question je ne sais pas si elle est en lien avec quelque chose qu'on vient de dire ou une question elle est écrite bonjour il devrait se sortir elle a dit qu'elle a beaucoup aimé l'événement excellent ça donne beaucoup à penser il l'embrasse à tous félicitations pour les rencontres elle a du parti c'est ça ok merci est-ce qu'on a des questions t'as des questions que vous voudriez de mettre ça va enfin j'ai une question parce que ces dessins ils vont surgir d'une façon spontanée n'est-ce pas ces dessins vont surgir d'une façon spontanée ils vont surgir comment tu dis Maria d'une manière spontanée oui ça simplement émerge ça fait comme ça oui oui tout à fait c'est pour ça que j'ai laissé Marion Milner les écrits de Marion Milner sont très intéressants à ce niveau parce qu'elle s'est rendue compte un jour comme si c'était une découverte qu'elle ne dessinait pas de la même manière elle qui est peintre professionnel que quand elle dessine en tant que professionnel pour faire les choses comme il faut elle n'est pas en lien avec son inconscient d'une manière directe elle n'est pas en contact avec son inconscient de une manière directe voilà et c'est là qu'elle nous a écrit sur presque des choses sur comment l'onirique justement s'exprime d'une manière elle nous exprimait comme onirique s'exprime voilà on va avoir maintenant du temps pour les questions et tout ça de toute façon je veux rappeler les gens qu'on va avoir une deuxième partie au 25 mars et on va revoir le dessin de Mariato Roque et on va reprendre le thème et les contributions de Suárez on ne verra pas on ne verra pas puisque si on a envie il n'y a pas de problème effectivement on peut les remettre et puis voilà tout ça tout ça c'est la ligation est Maïra en question oui Maïra Oui, j'ai des des questions de l'année 25, si nous allons recevoir le convite. Non, vous allez recevoir le link, vous allez recevoir jusqu'à présent, vous allez recevoir jusqu'à aujourd'hui même. Parfait, autre chose, en alguns moments la fala et les slides ne sont pas synchronisés, nous pouvons recevoir ces slides par e-mail, parce que je parle portugais et français et pour moi c'est difficile, parce que j'ai complètement confusé, et il y avait des heures où j'avais le téléphone pour lire, mais je n'étais pas avec moi et je suis retournée. Enfim, c'était beaucoup confusé en certains moments, mais le sujet est très intéressant, donc je voudrais révéler. Oui, elle a dit que justement nous avons eu, dans la présentation, un manque de synchronisation entre ce que tu disais et les slides. Il y a eu quelque chose qui a manqué, on a eu du problème. Et elle parle français et portugais, et alors pour elle, c'était difficile d'accompagner à un certain moment. Et elle demande justement d'avoir le texte et tout ça. Est-ce qu'on peut partager le texte ? Ça va être une publication, de toute façon. Pour ? Tu parles de quel ? Ton texte, ta conférence, mais tu vas le faire en publication, je pense, Swad. Ah oui, 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 bien sûr, après je vais la faire en publication, mais là peut-être qu'elle parle de partage du texte en même temps que la lecture. Et là je trouve que c'est pas... Non, 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 juste le texte, se for juste le texte que Maria do Carmo traduit. Le texte que Maria do Carmo traduit, si peut venir d'email pour nous, ou tu vas publicer et ne peux venir avec nous? d'accord si ce texte que j'ai traduit ça peut être partagé par e-mail ou si tu vas publier et alors il ne faut pas partager à ce moment-là oui justement moi je vais le publier donc le partage quand je l'envoie je l'envoie à une personne précise voilà pour qu'elle puisse le lire mais sans diffusion entendu tout de bien elle ne va pouvoir publier compartilhar le texte parce qu'elle va publier et avec ça elle va être encaminhée pour publier avant de pouvoir être partagé je peço desculpas parce que houve une désincronisation inclusive en manque de texte elle était l'envoie et je n'ai pas je crois je crois que j'ai été pour envier de un texte et puis il s'est envoyé de un texte et je me deitive dans la traduction de un je m'envoie 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 eu aussi. Oui, c'est vrai. Il y a eu un manque de synchronisation à un certain moment. Alors, je vais essayer de voir où ça s'est passé. D'accord. Je vais essayer. Désolée, Maya. C'est vrai que ce n'est pas agréable. Je comprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne sais pas. Quand on connaît les deux... Les deux langues en plus, c'est ça qui est difficile. Quand on parle les deux... On a eu des ex-reignances comme ça, avec cailloux et tout ça. Et ça a bien marché. J'ai fait un peu de polo cette fois-là. D'accord. Ça va. Et une autre chose. Durant la pandémie, certains patients de divan... Est-ce qu'il y a traduit, Maria? Oui. Elle a dit que pendant la pandémie il y a des patients qui étaient dans les divans... Eu escrevia o caso et alternava avec des dessins. Elle écrivait le cas et elle mélangeait, alternait avec le dessin. Durante la sessão. Pendant la séance. Elle ne savait pas que d'autres personnes faisaient le même. Elle pensait que c'était pas bien de dessiner. Elle pensait que c'était pas bien de dessiner. Pendant la séance, n'est-ce pas? Durante la séance, oui. Dans mon article, je dis que pendant longtemps, je n'ai pas osé en parler. Et des collègues m'ont dit que t'avais honte. Parce que c'est pas psicanalitique. Je dis peut-être. Elle n'est pas possible. Elle disait que pendant un temps, elle n'avait pas le courage de dire aux collègues que elle dessinait. Et les collègues disaient qu'elle avait vergonhe. Il y a plus de mélange entre patient et analyst, n'est-ce pas? Oui, oui, exato. C'est une question, non une question. C'est un contre-transfer très éprouvé. Ça se rapproche des signifiants formels dans les yeux. Ça se rapproche des formes très archaïques dans les yeux. C'est une contre-transferie qui se expériment et qui se approche. Ça se rapproche de quoi? Ça se rapproche des signifiants formels dans les yeux. Ça se rapproche des signifiants formels dans les yeux. Oui, peut-être des pictogrammes de Haulagné. Des pictogrammes de Haulagné. Des éprouvés très archaïques qui nous parlent de expérimentations, de visiteurs très archaïques. Voilà. Et depuis que j'en parle, j'ai plein de collègues psychanalystes qui me disent qu'elle dessine. Après qu'elle a commencé à parler, elle découvre que existent des collègues psychanalystes qui dessine. Ah, que bon. Bonne fassé. Donc, on ne s'est pas sozine. Oui, très bon. Et tout le monde a souffert de la désincronisation ? Ça serait bien de savoir. Elle a demandé si tous souffrent de la désincronisation. Et, infelizement, si, parce qu'il n'y avait pas nos datachons. Oui, oui. D'accord. On fera mieux la prochaine fois. Il y a eu des moments où certaines parties de datachons n'ont pas été lées. Et on a... Je ne sais pas pourquoi dans la même ordre. Parce que j'ai fait comme tu as vu. Je mets vraiment la traduction du tas et je transfère. Peut-être que je fais de tout. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Existe ainda perguntas que qu'ils veulent faire, commentaires ? Je remercie à tous, particulièrement à Suad et madame d'Archeon. Si, on va continuer le 25, il semble que madame d'Archeon ne va pas pouvoir être avec nous le 25. Voilà. Moi, je vais vous quitter. Merci de m'avoir interpellée sur toute ma pratique. Merci. Merci. Merci, Elisabeth. D'accord. Au revoir, alors. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci à vous tous. Bisous, ciao, ciao. Merci, au revoir. A bientôt. Merci à Suad. Merci beaucoup. Merci, Claudia. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Merci.